hello hello bienvenue à toutes et à tous j'espère que vous allez bien allez c'est parti on reprend le petit live du lundi le petit live hebdomadaire donc déjà bonjour tout le monde je vois qu'il ya déjà un petit peu de monde sur sur le chat salut cartesian beer pour la première fois sur ce chat bienvenue à toi salut benaka kelleris aussi tout pareil julien 23 tw hello world deux mêmes salut stéphane salut rené alias hugla salut fabien alias tregy salut 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 tout le monde je crois que j'en loupe j'ai vu l'oranchélus aussi tout à l'heure salut guz sylvain gougouzion monsieur minzord bienvenue à toi j'espère que tu vas bien amen office bienvenue bienvenue eh bien j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez démarré cette semaine tranquillement sous de bons auspices que la semaine va pas trop de trop 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 difficile en tout cas j'ai quelques petites choses à vous raconter aujourd'hui salut 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 fred donc aujourd'hui on va parler d'un petit peu de choses vous avez vu j'ai un petit peu spoilé sur sur twitter et bluesky notamment aujourd'hui on va parler notamment donc en fin d'émission donc rester jusqu'à la fin de go versus rust ou rust versus go quel langage choisir grande question s'il en est pourquoi je veux parler de ça parce que c'est un sujet qui revient assez récemment et que j'ai vu récemment sur les sur les réseaux et donc je m'étais dit que ça pourrait être le moment d'échanger entre nous de savoir quel est le quel est quel langage choisir en fonction de quels besoins pourquoi les avantages des uns des autres j'ai envie de dire c'est plus pour des gens qui ne sont pas trop encore initiés à ces langages et qui se posent des questions de savoir ce qu'ils veulent s'orienter vers go ce qu'ils veulent s'orienter vers rust et savoir un petit peu qu'ils aient des billes un petit peu pour faire leur choix et voilà donc alors fabia toi tu dis go versus rust franchement je vois pas c'est un peu comme si on me demandait js versus assembler à jeu et on n'est pas trop le dit on n'est pas vendredi aujourd'hui aujourd'hui on va pas trop troller enfin j'espère on va on va troller un petit peu forcément mais bon et puis sinon pour le reste on va parler d'actualité comme d'hab on va parler de linux on va parler de différentes choses j'ai des petites choses à vous à vous partager aujourd'hui et on va commencer sans plus attendre déjà avec la petite news par rapport à la semaine prochaine donc la semaine prochaine normalement il y aura live comme d'habitude mais sachez que le soir je vais voir nos amis tourangeaux nos amis tourangeaux donc ici présents et donc je vais vous partager ça à l'écran je suis invité avec romain mon co-speaker de talent à tadix donc lundi 19 février à 19h on se retrouve à mame comme l'émulateur à tour pour pouvoir justement donner notre talk sur l'AGC retour sur l'ordinateur qui a mené l'humanité sur la lune donc un talk qu'on a déjà donné plusieurs fois à sony tech on l'a donné à des fesses nantes des fesses toulouse en keynote on l'a donné un petit peu à plusieurs endroits et donc les organisateurs et organisatrices de tadix ici présents dans le chat coucou Stéphane et Fanny je sais pas si Fanny est là mais en tout cas tu lui passeras le coucou si c'est pas le cas donc nous ont gentiment invité pour ce meetup à redonner ce talk l'avantage c'est que c'est un format meetup donc on a un petit peu plus que 50 minutes pour pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails on tiendra pas trois heures puisqu'on essaye de comment je dirais les règles sont de tenir maximum 1h30 mais on essaiera de tenir je dirais en une heure pour essayer de le faire tranquillement qu'à le moment et de partager avec vous toutes et vous tous ce sujet qui est passionnant certains d'entre vous l'ont déjà vu ce talk on a eu de bons feedbacks et c'est un sujet qui est assez qui est vraiment passionnant et on prend énormément de plaisir à le partager en conférence et en meetup donc si vous voulez y aller il y a un lien que je vous partagerai d'ailleurs sur le replay mais qui est déjà que vous pouvez retrouver sur mon sur mon twitter notamment il y a le lien pour s'inscrire sur Eventbrite et donc n'hésitez pas à aller vous inscrire puisque évidemment comme tout meetup le nombre de places est limité et pour les organisateurs et organisatrices c'est quand même mieux si vous vous inscrivez à l'avance pour pouvoir prévoir un petit peu le nombre de places et faciliter l'organisation donc voilà un petit peu pour l'autopromo sinon on va démarrer comme d'habitude on va pas trop trop essayer de pas trop déborder puisqu'il y a Thierry alias Titimobi qui stream juste après donc on va avancer sur l'actu et comme d'habitude je vais vous partager ça je vais faire un petit zoom et je vous partage mon écran la sortie donc de Linux 6.8 Release Candidate 4 comme toutes les semaines je vous parle de ça comme d'habitude en tout cas pour la 6.8 il y a pas mal de correctifs qui sont apportés sur tout ce qui est file system franchement s'il y a vraiment un truc qui ressort sur la version 6.8 du noyau Linux c'est vraiment le nombre de corrections, d'améliorations, de choses qui sont apportées au niveau file system par rapport aux versions précédentes ça a forcément une origine la version 6.7 a apporté beaucoup de nouvelles choses au niveau file system il y a eu des choses qui ont été apportées sur BetterFS, sur pas mal de choses et évidemment là on se retrouve avec une version 6.8 où il y a encore des petits micro ajustements des petites choses qui arrivent, des fixes et tout ça mais bon globalement cette version 6.4 semble beaucoup plus calme que la RC3 il y a pas mal de petites corrections comme Linus le dit sur le niveau des pilotes en particulier les GPU et le réseau ça c'est toujours les fameux usual suspects comme il dit sinon globalement c'est pas mal de petites corrections sur toute cette fenêtre d'intégration rien de foufou Linus termine par please continue testing donc c'est une version qui est globalement relativement stable moyennant les petites corrections là qu'il y a mais bon ça se... voilà c'est plutôt de bonne augure je pense qu'on a à peu près on devrait être à 3 releases candidates de la release finale en général on va jusqu'à RC7, RC8 selon donc on verra en tout cas ça continue d'avancer tranquillement voilà bon je vous passe un petit peu les détails des correctifs si ça vous intéresse vous irez voir le changelog comme d'habitude je partagerai de toute façon tout ce qui est sur... tout ce qui est publié sur les newsgroups LKML et tout ça donc voilà donc si ça vous intéresse vous irez voir on va continuer au niveau Linux et je vais pareil je vais faire un petit zoom là dessus avant de vous partager l'écran voilà et je vous partage ça on a la version publication de la Debian 12.5 qui est arrivée tranquillement, fifou, sans faire de bruit elle a été publiée le 10 février donc il y a deux jours très communément les publications de Debian arrivent souvent un samedi et donc la version 12.5 est une version corrective comme à son habitude qui arrive avec un certain nombre de corrections donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces versions là si vous avez déjà des Debian vous n'avez pas grand chose à faire simplement un APT update, un APT disk upgrade et c'est tout ce que vous avez à faire quand on parle de versionning sur Debian c'est essentiellement corriger un certain nombre de paquets et les mettre sur les CD, DVD, live CD, live DVD enfin tous les supports d'installation pour une réinstallation fraîche ce qui fait que évidemment les images d'installation ont été mises à jour des petites corrections dans l'installeur pas grand chose de notable à remarquer des corrections de sécurité donc tout ce qui vient de securitydebian.org évidemment et donc des corrections de box d'hiver petite mise à jour de paquets pas grand chose de foufou là je vous les passe à l'écran tranquillement donc vous voyez c'est des paquets assez habituels avec quelques petites corrections des corrections alors des corrections qu'elles soient des petites corrections de bugs des petites corrections fonctionnelles ou comme vous le voyez des CVE qui ont été directement intégrés évidemment donc voilà on le voit notamment pour Pro TPD je l'ai vu passer pour QMU aussi je ne sais plus je l'ai vu passer par là il y a TAR Tiny XML voilà QMU il est là donc il y a une CVE qui a été corrigée enfin voilà donc comme d'habitude c'est une version de maintenance donc évidemment si vous avez des Debian qui tournent chez vous n'hésitez pas à faire l'aptupdate et aptdistupgrade ou aptgetupdate, aptgetdistupgrade qui va bien et vous passerez automatiquement en 12.5 et pour les nouvelles installations téléchargez la nouvelle image ISO et puis installez directement depuis cette image ISO ça vous fera gagner du temps salut Manon bienvenue ça fait plaisir de te revoir sur ce live est-ce que c'est un live troll ? non, non on va essayer de ne pas trop troller bon un petit peu quand même comme d'habitude évidemment mais on va essayer de ne pas trop troller on va voir ça tout à l'heure quand on va parler de Rust et de Go donc attendez je reprends les messages qui arrivent dans le chat alors salut Anne Vue donc j'ai découvert RP qui est open-sourcé par Apple pour contrer les désaventables soit un nom de JSON YAML plutôt sympa par contre ils ont choisi le même naming que les objets sérieux et les épithons ça n'a pas trop de rapport bon ok Gizmo34 j'ai besoin de me mettre à du Red Hat Like pour des offres en emploi Rocky Linux ou Alma je suis certain que tu as un avis éclairé j'ai un avis éclairé je ne sais pas mais j'ai un avis je dirais que l'une ou l'autre Rocky ou Alma je dirais que c'est bonnet blanc et blanc bonnet j'irais même te dire tu peux même partir sur les distributions par exemple d'Oracle je ne les ai jamais testé mais voilà elles sont sur des bases Red Hat le fait est c'est que Red Hat ferme de plus en plus sa distribution donc la RHEL et donc ça devient difficile d'avoir des alternatives libre open source complètement viables moi je dirais qu'Alma c'est un bon point d'entrée d'ailleurs c'est un petit peu ce que vous dites aussi dans le chat mais moi je ne suis plus trop je l'étais il y a très longtemps mais je ne suis plus trop Red Hat et des distributions basées sur du RPM en tout cas basées sur du Red Hat je ne suis plus trop dedans justement parce que de plus en plus Red Hat ferme sa RHEL et ça devient compliqué à utiliser hors entreprise et hors licensing entreprise pour le coup donc voilà moi je dirais Alma tu peux aller sur de l'Alma ça peut être d'autres Rocky pourquoi pas Rocky Rocky Linux puisque de toute façon elle a émergé suite à la fin de la Santos si je puis dire donc voilà je n'ai pas plus d'avis que ça pour la simple et moindre raison c'est que je ne suis pas utilisateur quotidien de ces distributions voilà en tout cas effectivement comme dit Manon moi je dirais si tu devais choisir par sur Andebian ça c'est du troll nous sommes lundi et c'est déjà troll dit voilà ensuite dans la liste des sorties ce que je voulais vous partager je voulais vous partager je vous laisse ça à l'écran aussi hop c'est la sortie donc de Pico CSS le framework Pico minimal en version 2.0 ça faisait un petit moment que le développeur préparait cette version et donc Pico CSS je rappelle c'est une bibliothèque CSS très minimale et très orientée web sémantique donc l'avantage c'est que vous intégrez la bibliothèque et hop vous avez quasiment rien à faire sur votre HTML et sur vos CSS automatiquement les styles sont appliqués puisque cette bibliothèque a une véritable approche sémantique et ça ça me plaît parce que faire des classes des divs avec des milliers de classes qui se suivent dedans je vous passerai le nom des bibliothèques et framework qui font ça franchement ça me saoule et ça l'avantage c'est que vous intégrez la bibliothèque et boum votre site il est tout de suite correctement correctement stylé décoré Pico CSS en plus est relativement optimisé donc c'est une bibliothèque assez rapide en termes de CSS et efficace et donc la version 2.0 est sortie hier j'ai vu ça je leur partagerai probablement demain comme ma petite news du matin donc voilà comme dit Fred mais Olivier Tailwind CSS c'est la vie c'est la mort oui tu veux dire je veux bien qu'il y ait des avantages à Tailwind mais pour être très très honnête c'est même pas du troll c'est d'un point de vue personnel j'ai toujours pas compris l'avantage de Tailwind CSS plutôt que de faire ses propres ses propres SCSS et autres mais bon peu importe j'ai envie de dire voilà Tailwind je suis pas fondamentalement opposé mais franchement je préfère des bibliothèques qui arrivent qui arrivent avec une vraie plus-value Tailwind pour moi c'est renommé renommé des classes CSS pour encapsuler juste une propriété CSS si je pousse le bouchon un peu loin et donc Pico CSS est arrivé en version 2 elle apporte un certain nombre d'améliorations alors attendez je vais vous repartager ça toc j'ai fermé la mauvaise fenêtre voilà 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 et où est-ce que c'était voilà Redmore donc elle apporte un nouveau look and feel ça c'est un look and feel amélioré par rapport à l'ancien Pico CSS elle apporte une customisation qui est un peu plus facile avec un espace de nommage qui est vraiment qui est vraiment défini avec Pico pour le coup avant c'était pas le cas donc si vous migrez de la version 1.5 1.x vers la version 2 et que vous faites des overrides au niveau CSS pensez qu'il faudra préfixer un certain nombre de variables dans vos sources ils ont amélioré les breakpoints ils ont amélioré un certain nombre de choses mais il y a aussi ce qui est plutôt pas mal il y a un certain il y a un système de palette de couleurs avec des couleurs qui ont été choisies vraiment de façon très poussée et avec un bon sens du détail donc des couleurs qui soient lisibles qui permettent aussi de répondre à tous les enjeux d'accessibilité donc vous voyez il y a des couleurs qui sont déclinées donc avec des majeures et puis les déclinaisons qui vont bien donc dans différentes teintes et ça c'était quelque chose qui manquait un petit peu dans Pico CSS dans la version 1.x donc moi je continue à utiliser Pico CSS je l'utilise pour mon blog j'utilise pour différents sites différents petits projets sur lesquels j'attends pas j'ai pas besoin d'un styling particulier en CSS l'avantage c'est qu'on installe Pico on l'inclut dans nos HTML et boum l'affaire est pliée franchement c'est une super bibliothèque et je ne peux que vous la recommander voilà donc voilà pour Pico CSS j'en reparlerai demain très probablement pendant ma petite première news du matin ce matin je vous ai partagé aussi LLRT donc Low Latency Runtime donc qui est un runtime javascript développé par AWS Labs donc qui est très très orienté très orienté exécution de lambda qui est en train d'être déployé et d'être testé sur AWS Lambda et il a la particularité ce runtime d'être basé sur QuickJS donc là je ne vais pas vous parler particulièrement de LLRT que je n'ai pas particulièrement testé plus que ça mais je trouve intéressant de faire un petit zoom sur QuickJS si vous ne le connaissez pas j'en avais peut-être déjà parlé sur les réseaux sociaux et moi c'est un projet que j'utilise de temps à autre donc c'est un projet qui a été initié par encore une fois Fabrice Bellard Fabrice Bellard qui est quand même je pense un contributeur quand même assez incroyable dans le monde de l'open source et du logiciel libre puisqu'il est quand même à l'initiative de FFmpeg QEMU c'est lui il y a eu TCC Tiny C Compiler et là donc il nous a gratifié depuis quelques années avec QuickJS que j'ai utilisé donc QuickJS qui est vraiment un runtime JavaScript donc qui est conforme au standard ECMA je ne sais plus combien mais vous regarderez je n'ai plus en tête et donc qui permet d'exécuter du JavaScript directement de façon dans votre terminal et d'avoir un moteur d'exécution que vous pouvez directement embarquer dans le code source de vos applicatifs qui soit écrit en Rust en C en C++ etc donc c'est vraiment une bibliothèque c'est très orienté bibliothèque que vous pouvez intégrer dans vos projets alors il ne fait pas de recompilation dynamique donc il n'a pas de JIT intégré par contre il a un moteur basé sur du Bicot qui est extrêmement performant et extrêmement efficace que ce soit en termes de gestion mémoire et d'exécution et c'est vraiment plutôt intéressant et je vais essayer de vous montrer un petit peu quelques petits exemples ici je vais ouvrir mon petit terminal des familles on va agrandir la police voilà pour que vous puissiez voir quelque chose donc je vais aller dans le répertoire où j'ai le clone de QuickJS donc vous le trouvez évidemment sur Github comme d'habitude alors j'ai l'idée tu dis bibliothèque ou librairie bibliothèque en français on dit bibliothèque librairie c'est vraiment en anglicisme ça vient de library qu'on utilise beaucoup en anglais on peut aussi utiliser librairie j'ai utilisé d'ailleurs ce terme très 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 longtemps mais le vrai terme en français c'est bibliothèque pour le coup d'ailleurs si tu vas si tu vas à la librairie acheter des livres tu vas à la librairie pour acheter des livres si tu vas à la bibliothèque c'est pour emprunter des livres en France il y a les deux termes qui sont pas tout à fait exactement équivalents voilà exactement à une vue librairie c'est le magasin pour acheter des livres et pour emprunter des livres c'est plutôt la bibliothèque mais en tout cas en français en développement on dit bibliothèque enfin si vous dites librairie moi j'ai pas de problème avec ça je suis pas un ayatollah non plus là dessus donc lorsque vous clonez le dépôt c'est très simple vous vous retrouvez donc c'est une bibliothèque qui a été créée en C n'oubliez pas que Fabrice Bellard est un aficionnado du C et quelqu'un qui est extrêmement expérimenté on sait mais pas que mais vraiment on le sait et donc comme à son habitude il fournit son projet avec un megfile à la racine voilà et donc il suffit d'avoir installé sur vos machines build essentiel en tout cas tous les outils de build c'est assez classique et il vous suffit de taper mec bon bon c'est déjà compilé donc il n'y a pas grand chose à faire et vous vous retrouvez donc avec plusieurs choses qui sont compilées vous avez un certain nombre de binaires vous avez QJS donc qui est l'interpréteur javascript vous avez QJSC dont je vais parler juste après et vous avez la lib QuickJS donc qui vous permet d'embarquer le runtime javascript directement dans vos programmes en C en C++ mais vous pouvez faire des wrappers et je pense qu'il en existe peut-être des wrappers pour Go pour Rust et d'autres d'autres langages si on va plus loin vous pouvez faire un wrapper en C pour l'interpréteur Python aussi c'est vraiment c'est assez versatile dès lors vous avez une bibliothèque qui est disponible au niveau système vous pouvez l'encapsuler la wrapper dans à peu près tous les langages donc si on prend par exemple j'ai préparé un fichier d'exemple le fameux Hello World donc je l'appelle zz.js qui fait donc console.log Hello World donc si vous voulez l'exécuter vous faites simplement QJS votre nom de fichier voilà et pardon c'est .slash QJS voilà et ça va vous afficher Hello World donc ça va charger directement le code javascript il va le convertir en bytecode et il va l'exécuter mais il ne fait pas que ça alors vous avez aussi si vous lancez QJS directement sans aucun argument vous avez un interpréteur JS en ligne de commande sur lequel vous pouvez comme à votre habitude console.log on va faire Hello Twitch voilà simplement voilà il vous affiche Hello Twitch et Undefined il vous dit en fait quel résultat a répondu la dernière commande qui a été traitée donc là c'est Undefined puisque ça n'a renvoyé aucun résultat voilà donc ça c'est très simple faites backslash Q pour quitter ou faites ctrl D pour quitter donc ça c'est plutôt c'est plutôt facile à utiliser et c'est très pratique parce que ça vous permet aussi de développer en local un certain nombre de choses en javascript des programmes des bibliothèques et de pouvoir les exécuter et vous vous dites si à chaque fois j'ai développé un programme par exemple j'en sais rien une cli ou un utilitaire que j'ai développé en javascript et qu'il faut fournir à chaque fois le runtime QJS c'est quand même pas super pratique ce qui serait bien c'est de pouvoir générer un exécutable qu'à cela ne tienne qu'à cela ne tienne puisque Fabrice Bélard est quand même un fou furieux il a développé QJSC donc QJSC qui est un transpiler javascript versé et en fait il ne va pas faire exactement de la transpilation il va compiler le code source javascript que vous allez lui passer générer le bycode générer un tableau en C qui contient tout ce bycode et il va pouvoir aussi vous générer toutes les appels de bibliothèques pour pouvoir inclure ça dans un main compiler ce main et générer un exécutable donc si je reprends mon zz.js donc vous voyez j'ai un console.log qui fait hello world donc ce que je vais faire je vais le transpiler en C donc je vais faire point slash QJSC voilà tirer C pour générer du C donc il me génère le bycode directement dans un fichier C et je vais revenir après sur ce que tu dis Manon et ensuite vous allez faire tirer E pour générer le main et avec tous les appels de bibliothèque pour pouvoir générer ce code et donc je vais lui fournir zz.js donc il m'a généré d'ailleurs je vais même lui fournir un nom tirer O je vais fournir un fichier de sortie zz.c et si j'ouvre zz.c vous allez voir hop je vais me retrouver directement avec tout ce qu'il faut en un seul en un seul fichier je vais me retrouver ici avec le bycode qui correspond au javascript qui a été compilé en bycode donc il a analysé tout le javascript il a généré son bycode interne il l'a inclus dans un tableau ensuite il a créé un certain nombre de fonctions une fonction qui permet d'initialiser le runtime javascript donc quick.js et le main qui va bien pour pouvoir instancier ce runtime et exécuter ce qui fait qu'après vous avez une seule chose à faire c'est faire gcc tirer c alors vous pouvez mettre ça dans un mic file tirer c zz.c tirer O voilà non pardon zz.c et ensuite on va faire gcc zz.o tirer O 7z et on va lui rajouter de dire de chercher la bibliothèque ici et lui ajouter mon zel quick.js voilà il link il faut que je rajoute mon zlm aussi la libre mathématique voilà et ça marche et là je me retrouve avec un ici un exécutable un binaire donc zz ici que je peux exécuter et donc il va exécuter le runtime avec le runtime quick.js le bytecode javascript donc alors Dominix oui si je fais makezxz sans rien ça pourrait fonctionner mais il faudrait que je modifie les ldflags etc pour lui dire de linker avec la bibliothèque quick.js donc c'est pour ça que là je le fais directement à la main mais je pourrais faire export ldflags égal moins 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 grand l point moins l quick.js moins lm voilà et après je ferais juste makezxz tout simplement tu as tout à fait raison et donc là je me retrouve finalement avec un binaire qui est exécutable sur lequel je n'ai plus besoin d'avoir l'interpréteur coup de js et qu'il y a un binaire que je peux distribuer donc ça c'est top alors pour revenir sur ce que disait Manon un petit peu au dessus elle dit ça aurait été bien qu'il transforme le code source plutôt que le binaire oui et non pourquoi parce que en fait là ça reste un moteur d'exécution javascript et donc avec toutes les subtilités j'ai envie de dire du javascript c'est à dire le typage dynamique les conversions plus ou moins implicites de type qui peut y avoir etc et donc ce serait compliqué de faire une transpilation directement de javascript versé et donc c'est pour ça c'est plus simple finalement d'avoir de générer le bide code et d'embarquer l'interpréteur directement dans notre code et l'avantage de faire ça c'est que ça vous permet aussi de pouvoir créer des exécutables qui contiennent plusieurs programmes javascript avec plusieurs interpréteurs en interne etc et moi j'ai déjà développé quelques petits utilitaires ça m'est déjà arrivé justement en javascript sur des expérimentations justement j'utilisais QuickJS pour pouvoir embarquer directement du javascript dans un programme en C++ et donc pouvoir l'exécuter ce qui permet aussi lorsqu'on utilise QuickJS d'avoir aussi un compilateur directement intégré parce qu'on peut embarquer le compilateur et donc de charger depuis un fichier texte dans notre binaire depuis un fichier texte un code source en javascript le compiler et l'exécuter à la volée comme le fait QJS par exemple donc ça a quand même pas mal d'avantages et ça permet de se développer des outils qui sont super intéressants et c'est là où on voit que AWS ne s'y est pas trompé puisque plutôt que de redévelopper leur propre moteur javascript pour LLRT ils embarquent carrément QJS QJS directement dedans donc je pense que ce sont des gens plutôt malins donc ils n'ont pas fait un choix quand même qui est complètement crétin ou de désir ils n'ont pas réfléchi à la question donc le seul défaut je pourrais dire de QJS aujourd'hui c'est qu'il n'embarque pas une JIT donc un compilateur just in time qui permettrait d'avoir des performances plus élevées mais quelque part si vous avez besoin de performances plus élevées il vaut mieux prendre un runtime basé par exemple sur V8 comme Node.js ou autre mais là au moins ça vous permet d'avoir un runtime qui est quand même ultra léger et surtout ultra modulaire que vous pouvez embarquer directement dans un programme on sait plus en Rust en ce que vous voulez donc ça c'est quand même plutôt cool voilà 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 salut Aurélie non la battle n'est pas finie on va parler justement on va parler de Go et Rust juste après donc voilà je voulais vous partager QuickJS parce que c'est un outil qui est quand même encore une fois développé par Fabrice Bellard un outil qui est extrêmement bien fait extrêmement bien développé qui est super modulaire que vous pouvez embarquer enfin on reste dans le mindset de Fabrice en disant je fournis des outils que vous pouvez embarquer dans n'importe quel binaire comme FFmpeg etc donc ça reste des bibliothèques et vous pouvez démultiplier les fonctionnalités de vos programmes simplement en utilisant son travail et ça je dirais merci Fabrice pour tout ça parce que c'est encore c'est un truc qui est vraiment super bien fait et comme je vous dis vous regarderez il supporte je crois l'EkpaScript je ne sais plus combien 2015-2016 je ne sais plus à quelle version on en est donc il passe un certain nombre de tests unitaires standards des standards javascript et tout donc franchement ça ne vaut pas le coup de se priver d'utiliser cet outil notamment en ligne de commande ça permet aussi d'avoir un exécuteur javascript en ligne de commande et donc de faire des petits trucs assez sympas voilà et donc on va passer maintenant au sujet du jour Go vs Rust voilà c'est ça que je vous que je vous spoilais un petit peu sur les réseaux sociaux bon en vrai je vais vous spoiler un petit peu la fin je ne vais pas vous sortir dites il faut utiliser Rust ou il faut utiliser Go je trouve qu'on va se retrouver plutôt dans un entre deux et voilà donc déjà revenir un petit peu sur les fondamentaux de ces langages donc Go a quand même été créé et porté par Google depuis un petit moment maintenant et c'est un langage vraiment de programmation impérative donc qui permet de je dirais de pouvoir programmer je dirais un peu comme on programme en C voilà j'ai envie de dire si je schématise un petit peu les choses ce qui n'est pas tout à fait exact mais si je schématise un peu les choses voilà Go a été conçu un peu comme une sorte de successeur du C mais en essayant de gommer un certain nombre de difficultés que les développeurs et développeuses peuvent rencontrer avec le langage C je pense notamment la gestion des pointeurs la gestion de la mémoire c'est à dire que exit les mallocs exit les free tout ça la mémoire en Go et va être gérée avec un garbage collector et donc ce qui va avoir un certain nombre d'implications ce qui va vous permettre de ne pas avoir à vous soucier quelque part de la gestion de la mémoire donc ça c'est quand même c'est quand même plutôt pas mal pour un certain nombre de développeurs de se dire voilà j'ai pas envie de me soucier de savoir quand est-ce que je dois libérer la mémoire c'est le langage qui sait quand il doit le faire comme on peut le retrouver en Java ou d'autres langages après l'avantage de cet inconvénient c'est que vous allez certainement vous retrouver dans des cas à un moment donné où votre garbage collector va pas forcément passer au moment où vous l'attendez et ça c'est des sujets qu'on a déjà eu en Java ces 30 dernières années j'ai envie de dire mais même si aujourd'hui c'est de plus en plus efficace ces parties-là ont vraiment beaucoup évolué et ça devient très peu perturbant je dirais mais ça veut dire que sur du go sur des choses qui demandent comment je dirais des performances prédictibles ou en tout cas des temps de réponse qui sont prédictibles ça va venir un petit peu casser la prédictibilité d'exécution de votre code pour la simple et bonne raison c'est que votre garbage collector il peut passer à peu près à n'importe quel moment donc ça globalement je dirais que c'est peut-être le seul inconvénient je dirais un peu de ce langage bon si je repars sur Rust par exemple Rust il a une approche un petit peu différente alors Rust est un langage aussi on pourrait dire un peu une multiparadingme mais aussi très programmation un peu impérative je dirais mais entre programmation impérative et l'orienter objet plus ou moins si je puis dire il n'y a pas réellement de programmation orientée objet dans Rust même si on retrouve la notion de traits mais qui est utilisé de façon un petit peu différente de langage à programmation à objet comme le C++ ou le Java ou ce genre de choses Rust est un langage qui je trouve est un peu plus difficile d'accès en termes de syntaxe il a une syntaxe qui est un petit peu plus je ne vais pas dire absconce mais un petit peu plus complexe je trouve à maîtriser alors là c'est du plus ressenti ça n'a rien à détailler ça n'a rien de je ne peux pas vous dire exactement de façon sûre en disant ouais ce truc là c'est mieux fait de tel côté et la syntaxe elle est moins bien faite de tel côté c'est un pur ressenti en termes de dev et je trouve que la syntaxe de Rust est peut-être moins accessible je trouve pour les développeurs et notamment les développeurs débutants après c'est comme tout c'est une syntaxe c'est de la grammaire ça s'apprend donc le tout c'est d'arriver à rentrer un petit peu les mécaniques syntaxiques dans sa tête et une fois qu'on l'a c'est relativement facile Rust en termes de gestion de mémoire il a une approche qui est totalement radicalement différente de Go Rust a mis vraiment l'emphase sur la gestion de la mémoire et déjà ne fonctionne pas avec un garbage collector ça c'est une première chose l'inconvénient de ses avantages et l'avantage de ses inconvénients comme dans l'autre langage ça veut dire qu'en fait la mémoire elle est allouée au moment où vous le demandez et elle est réalisée à des moments bien précis c'est à dire lorsque vous n'utilisez plus certains objets lorsque vous rentrez dans un scope et que vous et que vous allouez un objet l'objet va être alloué tout de suite il va être initialisé et vous allez pouvoir l'utiliser Rust a aussi cette particularité comme en C++ notamment quand on utilise le concept R-A-I-I donc ressource acquisition is initialization c'est à dire que lorsqu'on sort d'un scope on désalloue une ressource c'est à dire lorsque vous allez sortir d'un scope c'est à dire d'un bloc de code et que Rust détermine qu'il n'y a plus aucune référence de code où que ce soit dans votre code sur cet objet qui a été alloué Rust va le désallouer immédiatement donc ça c'est quand même quelque chose qui est super important parce que ça vous permet d'avoir quelque chose qui est prédictible en termes d'exécution c'est à dire lorsque vous n'avez plus besoin d'un objet l'objet est réalisé et vous ne vous posez pas la question de savoir quand est-ce que le garbage collector va passer ça ça a quand même des implications assez importantes il y a autre chose c'est que Rust il a aussi une gestion de la mort comme je le disais qui est un peu particulière c'est qu'il a cette notion d'emprunt le borrow checker comme on l'appelle donc où vous ne pouvez pas avoir simultanément deux variables différentes ou deux références différentes sur le même objet c'est à dire qu'à un moment donné sauf qu'il est extrêmement particulier mais vous ne pouvez c'est à dire l'objet appartient à une variable il appartient à une référence à un instant T ce qui fait que vous devez concevoir vos programmes de façon différente de ce que vous faites en général en Java en Go ou en C ou en C++ dans le sens où là dans ce langage vous pouvez avoir plusieurs références vers le même objet et c'est là où ça va changer parce que ça demande une gymnastique et une façon de concevoir ces programmes pour garantir le fait que votre objet appartient systématiquement à chaque fois qu'il y a une seule variable voilà donc c'est une mécanique à prendre alors au début lorsqu'on débute en Rust et qu'on n'est pas habitué à ça on galère beaucoup le fait est et je vais en venir au tooling c'est que dans les deux langages le tooling est quand même extrêmement bien fait je trouve qu'aujourd'hui que ce soit le tooling de Go ou celui de Rust sont plutôt bien fait très orientés expérience développeur et qu'aujourd'hui lorsque vous clonez par exemple un dépôt en Go vous avez juste à faire Go Build et ça va builder votre application de la même manière avec Rust vous avez Cargo qui est un outil tout en un qui va vous permettre de créer votre projet de pouvoir le builder de pouvoir le réaliser de gérer vos dépendances etc Cargo Build et hop vous buildez votre applicatif et ça c'est quelque chose qui est fondamentalement différent avec d'autres langages je pense notamment au C ou C++ où le tooling est beaucoup plus unitaire c'est à dire vous devez installer vos compilateurs mais pour builder vous devez avoir des builders à part par exemple Make ou Cmake ou Ninja ou autre chose vous pouvez avoir des générateurs de builds qui ne sont pas intégrés directement nativement au langage or Go et Rust inclut nativement en tout cas à ma connaissance tous les outils nécessaires justement à la gestion des builds et ça c'est quand même super intéressant je trouve parce que ça permet à des gens qui sont un peu débutants de pouvoir très rapidement monter en compétence sur ces langages et de devenir assez rapidement efficace donc ça va vous permettre de builder votre projet mais aussi d'aller télécharger les dépendances d'ailleurs Manon en parle dans le chat télécharger les dépendances builder les dépendances etc etc donc ça c'est plutôt je trouve assez intéressant en termes d'experience développeur après ils ont une approche légèrement différente dans la gestion des projets mais ils vont plutôt se recouper là dessus il y a un autre point aussi je pense qui est important un truc qui existe dans Go et je trouve qui est extrêmement puissant d'ailleurs vous y arrivez async, thread et tout ça donc c'est la gestion de la concurrence Go et Rust ont une gestion de la concurrence donc de la programmation concurrente avec une approche qui est assez différente Rust par exemple va proposer je dirais l'async await qu'on va retrouver un petit peu comme en javascript ou de proposer de gérer des threads en multithreading un petit peu de façon un peu plus traditionnelle etc Go a une approche très différente puisqu'il propose la notion de ce qu'on appelle des Go Routines les Go Routines qu'est-ce que c'est ? c'est du code qui va s'exécuter de façon concurrente par rapport à votre thread d'exécution normale un petit peu qui s'appuie sur la notion de Co Routine et c'est pour ça que ça s'appelle Go Routine alors les Co Routines qu'est-ce que c'est ? les Co Routines c'est un mode d'exécution de multitâches non préemptives donc de multitâches coopératives qui existent depuis assez longtemps qui est inclus dans certains langages et d'ailleurs qui va faire aussi son apparition c'est plus plus 20 c'est la notion de Co Routine ça vous permet d'avoir des des threads des mini threads très légers mais finalement qui fonctionnent dans le même thread donc on va tomber dans du multitâche coopérative tant qu'une tâche n'a pas terminé elle ne donne pas la main à une autre tâche voilà Go est allé un petit peu plus loin que ça Go est allé à implémenter cette notion de Co Routine mais ce qu'ils ont renommé en Co Routine ça fait bonne raison c'est que ça va pouvoir fonctionner éventuellement dans un ou plusieurs threads à part des vrais threads qui vont fonctionner en arrière plan et ça c'est le runtime de Go qui va décider pour savoir est-ce qu'en fonction de son contexte d'exécution est-ce qu'il a besoin de créer un thread ou deux threads ou de mutualiser plusieurs threads par rapport au nombre de Co Routine qui sont en train de tourner et donc il va essayer de minimiser le plus possible la consommation de ressources en termes de fils d'exécution et donc de maximiser finalement l'usage des threads et donc le parallélisme et la concurrence et ça je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça permet de faire des choses d'avoir je dirais une programmation assez légère en termes de parallélisme donc de pas forcément dire voilà j'ai 8 tâches en parallèle à lancer je vais lancer 8 threads ben là vous pouvez créer un certain nombre de Go Routines qui vont fonctionner en parallèle qui vont pouvoir s'attendre les unes les autres de pouvoir se synchroniser etc et comme dit Snoopix dans le chat franchement le multithreading en Go c'est une dinguerie comme c'est facile et c'est vrai et c'est vrai franchement même moi qui suis habitué à d'autres langages type le C++ et j'ai de l'expérience aussi en Rust franchement le parallélisme et la concurrence en Go c'est vraiment c'est du caviar c'est vraiment si vous devez qui demandent beaucoup de concurrence etc franchement le Go c'est vraiment c'est vraiment trivial ça veut pas dire que c'est plus puissant ça veut dire que c'est plus facile d'accès je trouve et plus facile à mettre en place le Rust je trouve demande un peu plus d'effort mais il permet de faire des choses qu'on va retrouver en javascript avec la sync par exemple la synchronisme mais ça va être plus difficile à atteindre je dirais le même résultat par rapport à l'énergie qu'on va dépenser dessus et donc je trouve là dessus ils ont une approche qui est quand même radicalement différente comme la gestion de la mémoire ils ont la gestion de la concurrence qui est quand même relativement assez différente mais qui vise les mêmes objectifs c'est à dire d'avoir un maximum de performance on va dire en un minimum de code et avoir un code qui soit robuste et ça pour le coup c'est plutôt moi je trouve que là Go tire vraiment son épingle du jeu par rapport à ce truc là parce que les Go Routines c'est super simple dans le code vous avez juste besoin de créer une fonction où vous faites Go le nom de la fonction et hop elle fonctionne en mode en mode concurrente en mode Go Routines sans overhead de code et ça franchement c'est du vrai qu'il y a alors évidemment il va falloir gérer la synchronisation de vos ressources puisque comme ce sont des Go Routines donc des core routines donc des threads in fine comme vous pouvez le retrouver en Rust et bien vous allez partager le même espace d'adressage donc les mêmes variables éventuellement les mêmes buffers ce genre de choses donc il va synchroniser mais évidemment Go va apporter un certain nombre de fonctionnalités élémentaires comme des multex et tout ça pour pouvoir synchroniser vos ressources et donc garantir le fait qu'elles soient modifiées ou excédées de façon atomique voilà Rust a aussi fourni tout ça évidemment mais c'est employé de façon légèrement différente et je trouve un petit peu plus ardu à la compréhension et à l'utilisation par contre il est clair que Rust va tirer son épingle du jeu sur la fiabilité des programmes parce que comme je le disais le fait d'avoir ce système de concurrence mis en place et le système de gestion de la mémoire avec le borrow checker etc c'est à dire le compilateur va énormément vous guider sur la gestion de la mémoire c'est à dire que si vous en Rust vous essayez de faire partager une même référence la même variable la même ressource le compilateur va vous engueuler réellement mais par contre il va vous dire précisément où est l'erreur à quelle ligne elle se situe et comment la modifier et ça pour le coup ça c'est ça c'est plutôt cool je trouve que là de ce côté là Rust en termes de tooling propose je pense à mon avis un des meilleurs compilateurs en termes d'expérience développeur au monde c'est à dire que franchement la gestion des erreurs la détection des erreurs et le fait de nous proposer comment corriger tout ça c'est vraiment relativement unique et Rust va nous proposer vraiment une expérience développeur qui est beaucoup plus facile parce que le langage étant plus ardu à prendre en main c'est vrai qu'ils ont misé sur le tooling pour guider le développeur et ça c'est plutôt cool donc il y a Yannick alias Akanoe qui dit petite précision Rust la sync ne fait pas un thread une tâche mais plus une machine à état oui oui non mais c'est un peu le même principe c'est ce que je disais tout à l'heure Yannick c'est à dire que la sync c'est pas des threads à part ça fonctionne un petit peu comme les goroutines en interne donc de la même manière il va essayer de déterminer le nombre je dirais minimal de ressources à exploiter pour faire du paralléisme et donc de la concurrence mais c'est fait de façon légèrement différente et je trouve que celle de Go est à mon sens d'un point de vue développeur mais encore une fois c'est un ressenti beaucoup plus simple d'accès voilà et par contre comme je le disais en termes d'outils de compilation je trouve que Rust le compilateur Rust donc avec Rust-C Cargo et tout ça la chaîne d'outils développeurs est quand même très très loin devant de tout ce qui existe aujourd'hui vraiment je trouve et ça pour qui a fait du Rust quand on est confronté à une erreur il suffit de lire les messages d'erreur et ça vous dit précisément où ça merde pourquoi ça merde et comment le corriger ça pour le coup c'est vraiment ça c'est le top du top après dans les cas d'usage et c'est là où je vais terminer sur finalement une sorte pas de match d'ul mais de consensus un peu au milieu du guet c'est à dire que moi je ne vais pas utiliser Go et Rust exactement pour les mêmes applicatifs vraiment je trouve que Go et aujourd'hui on le voit dans tous les projets open source qui sont basés sur du Go Go va énormément être utilisé pour du tooling pour développer des clés par exemple des interfaces en ligne des commandes pour développer de l'outillage pour développer aussi des back-ends orientés web parce que la force de Go aussi c'est d'avoir un nombre de bibliothèques absolument conséquent c'est vrai aussi pour Rust mais je trouve que Go est encore un petit peu au-delà là-dessus conséquent notamment sur tout ce qui est orienté web etc il n'est pas rare de trouver aujourd'hui des back-ends qui sont intégralement codés en Go parce qu'en termes de ressources performance facilité de codage maintenance etc franchement ça tire vraiment son épingle du jeu je dirais que alors on peut faire aussi la même chose il existe aujourd'hui du back-end web écrit en Rust etc mais c'est quand même plus rare parce que plus ardu les bibliothèques sont un peu moins matures je trouve aujourd'hui sur ces cas d'usage par contre Rust on va partout où on fait du C en général ou du C++ alors que ce soit dans la programmation système ou que ce soit dans l'embarqué Rust va tirer son épingle du jeu et notamment dans la programmation embarqué Rust commence à vraiment monter en puissance là-dedans donc tout ce qu'on va retrouver dans l'embarqué par exemple les ECU les calculateurs de bord des véhicules des voitures de plus en plus on va retrouver du Rust du fait de sa gestion mémoire extrêmement fine et des optimisations qu'il arrive à faire comme le compilateur C++ sachez que en C++ les compilateurs vont extrêmement loin et peuvent faire des optimisations extrêmement vénères et Rust vraiment vient titiller le C++ sur le sujet là croyez-moi je sais à peu près de quoi je parle par rapport à ça et notamment l'embarqué mais effectivement Rust va vraiment tirer son épingle du jeu dans tout ce qui demande de la cohérence mémoire une vraie fiabilité du code de détecter les erreurs qui sont détectables au plus tôt à la compilation alors que souvent dans d'autres langages notamment le C++ il y a des choses sur lesquelles les compilateurs ne détectent pas d'erreurs parce que du fait de la gestion mémoire qui est beaucoup plus permissive etc Rust étant beaucoup plus rigide sur ce sujet évidemment Rust va détecter un certain nombre d'erreurs de programmation plus tôt dans la fabrication du logiciel et c'est là où il va vraiment tirer son épingle du jeu donc je dirais c'est vraiment c'est ce qu'on appelle le role of thumb comme on dit en anglais au doigt mouillé c'est je dirais si vous avez besoin de développer des interfaces en ligne de commande de l'utilitaire de l'outillage etc go et votre ami si vous n'avez pas forcément besoin de comment je dirais de problématiques de performance répétable c'est à dire vous vous en foutez que votre garbage collector s'exécute en plein milieu d'exécution de votre programme choisissez le go et je pense que pour les débutants go est un bon point d'entrée assez facile pour pouvoir commencer à développer et d'être relativement efficace si votre objectif c'est d'avoir vraiment de la performance pure de la sécurité mémoire des comment je dirais des 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 exécutions qu'on peut répéter qui sont qui sont reproductibles etc rust va être votre allié réellement si vous travaillez dans l'embarqué faites pas de go faites du rust voilà si vous travaillez sur de la programmation système etc moi je dirais faites du rust faites pas de go si vous faites du back-end web faites du go faites pas de rust voilà donc là je suis désolé mais j'arrive un petit peu avec avec une réponse de normand est-ce que rust est meilleur que go ou vice versa bah moi je dirais que ça va dépendre déjà de votre affinité avec les langages que vous connaissez déjà avec ce que vous voulez faire encore une fois c'est le bon outil pour la bonne chose et je pense que il faut toujours se poser la question de savoir est-ce qu'on veut utiliser rust alors que c'est le marteau pilot pour craser une mouche ou est-ce qu'on veut utiliser go où on se dit bah il est peut-être pas adapté à mon cas d'usage parce que je vais faire de l'embarqué et tout ça et je pense que les deux langages se valent ils sont juste peut-être sur des périmètres et des usages légèrement différents et voilà je terminerai un petit peu là-dessus en disant que l'un ou l'autre les deux sont vraiment très bons et en termes d'expérience développeur les deux sont très bons je pense qu'ils proposent une expérience développeur qui est vraiment au-delà de la plupart des langages qui existent ils peuvent tous deux produire des binaires par contre le seul défaut qu'ils ont c'est la taille des binaires qui sont produits parce qu'ils embarquent tout ils embarquent la libre système ils embarquent tout dedans donc les binaires font plusieurs mégaoctets quand un code compilé en C ou en C++ fait quelques kiloctets voilà et le seul défaut que je mettrais à la chaîne de build de Rust c'est sa lenteur sa lenteur et quand même c'est une lenteur relative mais builder des gros projets en Rust ça demande du temps parce que le compilateur il fait beaucoup de chèques il fait beaucoup de choses et je trouve que la chaîne de compilation est un peu plus lente que celle de Go c'est vraiment Go par contre ça compile à une vitesse à la vitesse de la lumière je dirais que c'est un petit peu le point en termes d'expérience développeur sur lesquels je dirais il peut y avoir une petite différence un peu significative sur le sujet mais de façon générale je dirais que voilà maintenant on a du multi-cœur des grosses machines qui vont vite etc c'est vraiment sur les très très gros projets où ça peut être un problème lorsque vous compilez en Rust et donc d'avoir un peu plus de temps d'attente sachant que la compilation en gros va plus vite voilà mais sinon globalement je trouve que les deux voilà pour moi c'est ma synthèse en termes d'expérience développeur sont très bons je trouve que le Go est plus accessible et la puissance des Go routine et de la concurrence parce que c'est vraiment un langage qui était développé pour la concurrence c'est du caviar voilà par contre pour tout ce qui est gestion mémoire etc là c'est Rust là c'est Rust qui va l'emporter et vraiment plutôt côté programmation système fiabilité donc dès lors vous avez vraiment besoin de fiabilité et de choses qui sont répétables reproductibles ça va être Rust qui va l'emporter mais après voilà c'est à vous de voir quels sont vos usages et de faire vos choix en conséquence voilà donc je suis désolé finalement je ne troll pas je ne sors pas en disant Go est vainqueur Rust est vainqueur je suis plutôt vous me connaissez maintenant je suis plutôt quelqu'un de relativement mesuré plutôt à utiliser le bon outil pour le bon usage vous voyez comme tu dis monsieur Gillisier c'est peut-être trop consensuel comme conclusion mais je ne vois pas comment je peux être plus consensuel que ça je ne vois pas comment je pourrais dire tel langage est meilleur ou pas parce que ça va vraiment beaucoup dépendre de vos cas d'usage et en vrai comme je le disais c'est aussi pour ça que je vous ai présenté QuizJS tout à l'heure et je le disais j'ai développé des petits outils pourtant vous me connaissez je ne suis pas spécialement fan de javascript mais j'ai développé quelques petits outils en clé avec du JS parce que je trouvais que ça allait bien et que QuizJS m'a permis de pouvoir aller assez rapidement sur cette tâche et donc vous voyez encore une fois ça va être le bon outil pour le bon usage et je pense que c'est surtout ça la conclusion qui a attiré mais bon voilà je suis désolé si vous restez un petit peu sur votre faim pour les autres vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec cette conclusion encore une fois c'est une conclusion qui n'engage que moi basée sur un peu mon expérience je ne me considère pas comme extrêmement complètement expert que ce soit en Go ou en Host je maîtrise suffisamment les deux langages et par rapport à ma pratique d'autres langages et d'autres écosystèmes voilà je me place par rapport à ça mais voilà je pense que c'est quelque chose d'une conclusion qui est assez pragmatique et moi voilà j'essaye d'utiliser les bons outils pour les bons usages de façon très pragmatique voilà et ben voilà je pense qu'on a fini et puis on va aller rejoindre on va aller rejoindre notre ami Titi Moby sur son live donc on va faire le raid des familles donc Titi Moby je vais faire le petit raid on va déclencher ça tranquillement hop j'ai fait j'ai oublié une lettre raid Titi Moby voilà ça va être bon donc moi je vais vous souhaiter une excellente journée une excellente semaine donc je vous dis à la semaine prochaine j'essaierai de trouver un autre sujet sur lequel on peut débattre comme ça entre nous et puis rappelez-vous je donnerai conférence donc à MAM sur l'AGC donc lundi soir prochain donc n'hésitez pas si vous êtes en Touraine n'hésitez pas à venir nous voir moi je vais vous faire un petit ciao bye bye je vous fais plein de bisous ciao 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 ciao